Yo 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 les frérots, c'est Colty et aujourd'hui on se retrouve pour aller analyser le petit Brook. Le gameplay vient de sortir, le skin vient de sortir. Donc son skin c'est le skin Halloween avec une grosse citrouille. Il est dégueulasse, vraiment il est... Autant de Chopper et Usopp sont bien, mais lui, il est éclaté sa rase. Vraiment, sérieusement il est éclaté. Et en plus, il fait quoi déjà ? Il peut se réanimer une fois comme Brook, c'est le passif de Brook de base, donc quand il meurt, il se revive tout seul avec le quart de sa vie et il enlève les allitérations d'état, donc tout ce qui est empoisonnement, debuff, et quand il se revive, il enlève ça à lui et aux alliés je crois. Donc attends, on va lire. C'est plus simple, je me casse la tête pour rien. Donc technique, annule l'état normal de lui-même et ses amis, il augmente considérablement la puissance d'attaque. Donc c'est bien, c'est pas mal, mais moi je préfère le Brook Wano. Le Brook Wano, il fait quoi ? Il se booste, déjà il se revive là aussi, et il se booste en vitesse de déplacement. C'est-à-dire qu'en esquive, il fait des longues esquives, donc si tu mets ça, Brook, plus le soutien sniper qui augmente l'esquive, tu vas faire le Michael Jackson sur toute la map, tu vas être là en mode moonwalk, Michael Jackson, hi 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 ! Non bref, 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 on s'est loin du sujet là. Donc sa SP, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'attendait, surtout Kaizen, donc là on va aller voir. Oh là là, oh ! Alors là, je vous prédis, je suis sûr, c'est un mélange de la SP 3 ans et un mélange de la dernière SPX, j'en suis sûr. Allez, on va voir ça. Même pas. Ah ouais, carrément ! Attends. Oh, c'est bien ça, c'est bien ça. J'aime bien, j'aime bien ! Ça c'est bien ça. Par contre, au niveau des dégâts, bah c'est qu'une fois quoi. Là, c'est vraiment du boss killer pur et dur. C'est du boss kill pur et dur, c'est un truc de ouf. Ça fait longtemps d'un peu eu ça. Parce que là, d'habitude, les autres, par exemple, Chidou, c'est un boss killer, mais derrière, il a fait des blessures. T'as vu, mais là, lui, il arrive, il te casse ta gueule, il repart. Donc combien ? Donc 1,9 millions, 2,1 millions, 2 millions en plus de l'extra sur le boss jaune. Donc extra de 900k. Donc sur un boss jaune, il va taper du 3 millions. En moyenne, donc c'est parfait. J'ai pas grand chose à dire. Y'a pas grand chose à dire, à part qu'il est bien. Je vais pas dire qu'il est cheaté, parce que si il aurait été cheaté, ça aurait été en map. Genre, s'il aurait été full map, là, j'aurais dit, waouh, cheaté, t'es ouf. Mais là, je suis désolé, mais Lindbergh, il a une zone bien plus grande et il fait bien plus de dégâts. Donc du coup, entre Lindbergh et Brook, ça va se taper. Ça va se taper fort, fort, fort. Mais Brook, faut pas sous-estimer. Brook, ouais, il est faction rouge et Lindbergh façon Violette, donc c'est pas comparable. Mais si on devait comparer les deux, je préfère Lindbergh. Mais Brook aussi, il est bien, Brook. Il est bien. Il va casser des gueules, hein. Il va casser des gueules. Moi, je vais voir Francky, moi. Demain, Francky, le gameplay sort, je vais le voir à de fous malade. En tout cas, Brook, que du positif. Il n'y a rien de négatif là sur lui. Il est très très lourd, voilà. Je vais pas vous mentir, il est très très lourd. Là, je vous l'aspecte depuis tout à l'heure. En plus, il est endormi, de ça. Non, c'est lourd, attends. On va l'air passif. On va l'air passif, ah ouais, frère. Qu'est-ce qu'il fait ? Attribut au quai de glace. Réduction de la jeu de Detao qui s'en s'en fout. Dégâts très importants aux ennemis. A pleine puissance jaune dans la portée de la cible. Condition anormale des ennemis dans large avantage d'environnement sommeil. Extra large, ça c'est bien ça. Il endormit les ennemis extra largement. Ça c'est bien ça. J'aime bien, j'aime bien. Ça j'aime bien. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait ? Allez, traduit. Augmentez votre taux de consensus. Je sais pas c'est quoi. Augmentez la puissance d'attaque des attributs. Effet large. God mode grand. Et la jauge de... Ok, il monte à fiver en plus. Ok. Ok, lui j'ai hâte de le voir en game. Parce que là, là, faut jamais, jamais, jamais se fier à la version démo. En perso, en version démo, il peut faire du 100 000. Et en game, il peut faire du 400 millions. C'est n'importe quoi. Et même pareil pour les heals. Si vous voyez que dans la version démo, il heal que du 1000, 1000, 1000. Il faut pas se fier à ça. Donc ça veut dire qu'en game, il va heal du 5000, 5000, 5000. C'est la version démo. Faut jamais se fier à la version démo. La version démo, c'est juste un apéritif. Si, là, là, il tape du 2 millions, 3 millions. 2 millions, 3 millions. En game, Nar Shetan. Nar Shetan. En tout cas, les frérots, c'est ce que j'avais là sur Broke. Broke, il va être bien. Il va être cheaté. Donc, ceux qui vont vraiment invoquer, vont vraiment invoquer. Après, il faut qu'on voit du Francky. Un Francky, il va être l'autre aussi. Vous allez voir. Donc, du coup, moi, je vous dis à demain pour la vidéo analyse de Francky. Sur ce, c'était Goldy. Peace out. Sous-titrage Société Radio-Canada